Merci monsieur le rapporteur. J'ai reçu de monsieur Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Hugo Bernalicis. L'émotion, l'émotion. Eh que d'émotion, vous ne me faites pas dire. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, mes chers collègues. Un droit à l'erreur, un droit à l'erreur qui finalement se trouve dans cette stratégie d'orientation de l'action publique que vous nous proposez dans ce projet de loi qui reprend finalement le champ lexical éprouvé depuis 40 ans où à chaque fois il est question d'améliorer le fonctionnement des administrations. Vous y ajoutez un léger vernis, j'ai bien compris, pour libérer les énergies. Bon, je ne sais pas encore bien ce que ça veut dire, mais je vois l'esprit. C'est peut-être une autre manière de dire que vous souhaitez être disruptif, ou encore plus disruptif, mais bon. Mais en réalité, comme tous les gouvernements successifs, vous vous apprêtez à briser davantage le rôle de l'État et des fonctionnaires dans le développement des services publics. D'ailleurs, quelle est votre définition du droit à l'erreur ? On voit finalement peut-être que, enfin je n'ose l'imaginer, que votre conception du droit à l'erreur soit celle qui a pu s'appliquer à M. Benalla, en disant, bon finalement c'est une petite bêtise, 15 jours, petite erreur, je vois que vous vous êtes ravisés, que maintenant il est licencié, qu'on a pu passer à autre chose. Donc je vous mets en garde, finalement, le droit à l'erreur, des fois, l'opinion publique, pas si favorable que ça, à ce qu'on puisse comme ça passer l'éponge sur des faits qui sont graves. En réalité, finalement, comme la RGPP de Nicolas Sarkozy, la modernisation de l'action publique de François Hollande, votre droit à l'erreur dans une société de confiance va conduire à la réduction drastique de milliers d'emplois, à maintenir des agents publics sous pression et une politique insensée du chiffre. Mais le grand oublié, c'est l'usager désormais finalement considéré comme un consommateur de missions de services publics et de prestations d'intérêts généraux. Car vous avez une volonté de réduire l'action de l'État par une mise en cause des fonctionnaires, en tout cas de leur rôle. Je vous rappelle l'article 1 qui vise à adopter la stratégie Action publique 2022. Qu'est-ce que c'est ? On en sait plus. Vous vous souvenez, à chaque fois que je reviens à cette tribune, je vous dis « Tiens, on a lu dans la presse qu'il y avait de nouveaux éléments. Depuis, on a le rapport secret qui a fuité, etc. » Bon, qui était trop disruptif, je l'ai lu dans la presse, que le rapport était trop disruptif, donc il était découpé en morceaux. 30 milliards, 30 milliards, c'est le chiffre, 30 milliards d'économies sur la dépense publique. Voilà le remède de cheval que vous voulez mettre en œuvre. Je vous rappelle quand même que vos prévisions budgétaires ne sont pas au rendez-vous, que ce soit sur la question du recul du chômage ou que ce soit sur la croissance. Et si vous continuez à diminuer la dépense publique, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des indicateurs de croissance et de chômage qui ne soient pas meilleurs, bien au contraire, puisque vous n'aidez pas la base, le B.A.B. la relance de la consommation populaire et l'investissement public. Mais bon, je passe là-dessus. Avec Action publique 2022, ce sont bien 120 000 emplois que vous souhaitez supprimer, en partie dans la fonction publique d'État, de notre partie dans la fonction publique territoriale. Alors que nos concitoyens et concitoyennes sont conscients de l'épuisement des services publics à tous les niveaux. On le voit par les mobilisations citoyennes, qui a notamment, vous l'avez vu sur l'hôpital public, ici, sur la poste là-bas, sur un commissariat par ici, bon, tous les services publics sont sollicités. Au contraire, pour nous, l'erreur vient des gouvernements libéraux qui ont conduit de manière implacable au désœuvrement des services publics et au retrait de l'État, toujours plus. Et nous le disons, la France, elle, n'a plus le droit à l'erreur, parce que c'est aussi la confiance dans nos services publics et dans nos administrations qui est en cause. Or, vous souhaitez casser le statut des fonctionnaires, non pas en s'attaquant au statut en tant que tel. Bien sûr, vous n'êtes pas suffisamment idiot pour vous attaquer directement au statut. Non, non, je vous crois beaucoup plus malin que ça. Vous démultipliez la contractualisation et la précarisation des agents publics. Et il faut le dire, et M. Dussop, vous le savez sans doute, qu'il y a déjà aujourd'hui un taux alarmant de contractuels dans nos administrations. Il y a plus d'un cinquième des fonctionnaires qui sont aujourd'hui, des gens qui travaillent dans les administrations, qui sont des contractuels. Alors même que dans vos réformes du Code du travail, vous expliquez vous-même qu'il faut limiter la précarité et le nombre de contractuels dans les entreprises. Mais pour l'État, visiblement, c'est nos limites. Alors peut-être qu'en termes de contractuels, vous voulez mettre, ériger en exemple, le statut que peut avoir M. Benalla. Tiens, encore un contractuel du privé qui vient occuper des missions de services publics. C'est peut-être ça, finalement, le benalisme qui sommeille entre chacun de vous et qu'on peut retrouver, y compris dans ce texte de loi. Augmenter la contractualisation et, finalement, la précarisation des agents publics. Par le recours généralisé aux contractuels, ce sont autant de garanties qui ne seront plus offertes aux usagers des services publics. Et on le voit bien que quand il y a un statut public, ça change la donne de comment les agents considèrent leur métier, quelle est leur implication, quel est le but, quel est le sens de leur métier. Sens qu'on ne peut pas retrouver à l'identique quand on est sous un statut de contractuel. Qui pensez-vous convaincre que c'est une meilleure garantie de service qui sera offerte quand jamais autant de services publics ont fermé pour cause, notamment, de mutualisation ? Un autre mot qui va bien avec la libération des énergies. Faute de vouloir jouer la transparence, vous confiez à d'autres, dans un rapport, le soin de désigner les ministères qui seront la cible des coupes budgétaires. M. le ministre, nous avons échangé à plusieurs reprises, notamment sur la liste des ministères dans lesquels vous comptiez diminuer le nombre de fonctionnaires. Vous savez, je vous ai, bon, un peu interrogé, lourdement, de manière répétée, en faisant la liste des fonctionnaires, la liste des ministères, en disant, ben voilà, dans tel ministère, je ne comprends pas, vous voulez leur confier des nouvelles missions, comment vous allez faire pour diminuer le nombre de fonctionnaires ? Aigrénan, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère de la Culture, enfin, voilà, tous les ministères. Finalement, vous m'avez dit, non, mais moi, je ne veux pas supprimer de fonctionnaires, ce n'est pas vrai, puis on verra bien, il faut d'abord qu'on fasse une analyse, un constat, qu'on en discute, etc. Visiblement, le constat, l'analyse, tout ça, la discussion, elle est dans un rapport que vous n'avez pas voulu publier. Bien. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce rapport ? Les coupes budgétaires, alors, je cite, pour les coupes budgétaires, le ministère de l'Économie et des Finances, ben tiens, ben voyons, le ministère de la Transition écologique et solidaire, ce n'est pas comme si c'était un enjeu, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est sûr que tout va bien, il y a assez de monde dans ce ministère, le ministère de la Culture, ben on sait bien, la culture, finalement, ce n'est peut-être pas la priorité, on verra plus tard, et le ministère des Sports, vous savez que j'ai fait ici une question au gouvernement, à laquelle j'ai eu droit à la réponse du Premier ministre, qui était complètement à côté de la plaque, puisque j'avais pointé notamment la diminution de 27% des subventions au CNDS. Alors, ce même rapport ébranle les lois de Roland du service public, achevant ainsi la transformation imposée par l'Union Européenne. Vous parlez ainsi d'offres de services publics, vous parlez de casser les garanties offertes par les fonctionnaires pour un recours toujours plus nombreux au contrat actuel. Alors, les fonctionnaires n'ont eu de cesse de se réinventer, en réalité, en faisant toujours mieux avec toujours moins. Je sais, puisque j'ai été soumis à ce genre de régime, de faire toujours mieux avec toujours moins. Et votre gouvernement, par cette loi, continue à cibler les chevilles ouvrières de l'intérêt général. Oui, les services publics sont le levier de cohésion sociale qu'il faut réinvestir, et ce n'est pas par le désengagement que nous y parviendrons. Finalement, l'usager citoyen est absent du fameux rapport entériné Action publique 2022. Ce rapport CAP 2022 est une pierre de plus de dénigrement contre les fonctionnaires et du rôle de l'État. Et la stratégie est désormais bien connue. Le monde change, mais les méthodes restent. Le management fait défaut depuis trop longtemps, et quand votre regard est fixé sur le statut, nous disons qu'au contraire, ce dernier est le socle nécessaire pour assurer une égalité, une neutralité de traitement. Vous voulez un État au service d'une société de confiance, vous voulez améliorer le conseil aux citoyens, aux citoyens qui soient simples citoyens qui aient des prestations de services publics, ou que ce soit le citoyen qui soit chef d'entreprise, qui a besoin de sécurité pour planifier son investissement. Finalement, c'est le statut des fonctionnaires qui permet d'assurer une égalité, une neutralité de traitement pour lutter contre les vicissitudes de la rentabilité qui ne doit pas avoir lieu en matière de services publics. Pour nous, l'action publique doit se concentrer sur sa mission première, qui est de servir la population et non de dégager des surplus budgétaires par le désengagement. Et vous nous parlez de la révolution numérique. Que vous souhaitez, c'est une chimère en réalité, car la fracture numérique rendra encore plus inégalitaire l'accès aux services publics, faute d'investissements conséquents et faute de recrutement d'agents au moins équivalents. Vous savez très bien que les plans de déploiement, par exemple, de la DSL, de la fibre, sont toujours avec 5 ans, 10 ans de retard. C'est comme pour la mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, on ne cesse de repousser l'échéance, et pourtant c'est l'argument central que vous utilisez pour passer à l'étape suivante. Mais là encore, pour le déploiement du numérique, finalement, comme vous vous en remettez à la concurrence des opérateurs, on voit bien que l'État est obligé de ne pas lier à des difficultés, en missionnant notamment l'opérateur historique qui est orange, pour combler les trous dans la raquette. On le sait, et c'est le cas dans mon département. Bon, finalement, votre projet de loi dit « droit à l'erreur » va conduire à une diminution importante de la qualité de service public, tant en campagne qu'en ville, et ainsi à encore plus de défiance à l'égard de l'État, qui sera toujours plus absent, et encore plus pour les plus fragiles d'entre nous. Vous semblez oublier trop facilement les besoins importants exprimés par nos concitoyens et concitoyennes dans les services publics de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'insertion, et tant d'autres. Vous parliez, M. le rapporteur, tout à l'heure, de la CAF, en disant qu'il y aurait des référents uniques, etc. Tout ça est déjà à l'œuvre dans l'État. Il y a déjà des maisons de services publics, qui sont des propositions qui ont été faites par le gouvernement précédent, avec des référents uniques, vous vous pointez, vous avez des difficultés sur tel ou tel pour avoir telle aide, pour tel dispositif, et vous avez une réponse uniforme. Mais de toute façon, quand bien même vous avez un agent d'accueil qui vous reçoit pour faire le point avec vous, derrière, il y a de la technicité dans chacune des dossiers, dans chacun des domaines de compétences, vous avez des agents qui, derrière, doivent être organisés, chaque administration pour répondre aux besoins. Et c'est déjà à l'œuvre. Donc vous ne faites qu'entériner dans la loi quelque chose qui est déjà... Vous pouvez vous en féliciter, mais c'est déjà à l'œuvre. L'administration, le principe de mutabilité, qui est un des principes fondamentaux de la fonction publique, il n'est pas d'aujourd'hui. Vous ne l'avez pas inventé. Vous n'avez pas inventé la libération des énergies dans l'administration. Je suis désolé. C'est un corollaire du statut de la fonction publique. Je dis bien du statut de la fonction publique. Finalement, avec votre loi, le rôle de l'État sera refondé dans une structure à la traîne, courant sans cesse et sans moyens, avec le peu de moyens humains et financiers qui lui sera donné. Avec cette loi, vous poursuivez un libéralisme idéologique, j'ai envie de dire même plutôt dogmatique, qui permet aux structures privées de suppléer l'État, au détriment des usagers désormais consommateurs de votre nouveau monde. Mais rappelez-vous que les services publics sont le garant véritable de notre cohésion sociale et le patrimoine de ceux et celles qui n'ont rien. Pourquoi je prends autant d'application à parler de Cap 2022 ? Parce que vous l'avez vous-même dit, M. le ministre, ce texte sur les sociétés de confiance, c'est la première pierre d'une suite de textes qui visent bien à appliquer cette stratégie Cap 2022. Vous le savez, comme moi. Et je ne me trompe pas quand, politiquement, j'en fais une affaire. C'est la réfonte de la fonction publique et, finalement, de son rôle. Or, il n'est pas acceptable pour nous que l'État, finalement, se décompose, se désagrège, puisque c'est l'État de droit qui finit par se désagréger et l'ordre républicain. Non, on ne peut pas tout reléguer au privé. Non, ce n'est pas possible. Et non, on ne peut pas être tout le temps dans le transactionnel comme ça se fait dans le privé. Il y a besoin de stabilité, de normes, et je ne vous refais pas le couplet, sur l'insécurité juridique que cela va générer pour les fonctionnaires qui vont être obligés de devoir s'engager auprès d'une entreprise, etc., sur l'interprétation d'un texte de loi qui leur sera opposable à eux, en tant que fonctionnaires, en tant qu'individus. Et ça, croyez-moi, cette insécurité juridique qui est pointée par tous les syndicats de fonctionnaires risque plutôt de déstabiliser l'État plutôt que de le renforcer dans son rôle, et notamment dans ce rôle de conseil que l'État fait déjà, que les fonctionnaires font déjà, à l'heure actuelle, je le rappelle. Je finirai par une citation. L'abondance est le fruit d'une bonne administration. Et oui, alors que votre gouvernement et votre majorité prônent la disette pour les services publics comme étant un moteur de la disruption, de la mutualisation, l'innovation, finalement, de la libération des énergies, nous reprenons les mots de Jaurès qui doivent résonner encore dans cet hémicycle. Je vous le redis, je vous le redis, l'abondance est le fruit d'une bonne administration. Merci, monsieur le député.